Relégable avec 4 points en off-match, Brest va tenter d'accrocher son premier succès de la saison. Face à Reims, 6 unités devant, les Brestois sont englués dans une spirale de 3 défaites consécutives et recherchent ce déclic qui lancerait leur saison, car si le contenu dans le jeu est parfois intéressant, d'un point de vue comptable, c'est insuffisant. De leur côté, les hommes d'Oscar Garcia ont été battus lors de leurs deux derniers déplacements et vont chercher une certaine régularité loin de Delon, où leur prestation d'une semaine sur l'autre peut vraiment être très différente. Les Rémois ouvrent le score à la douzième minute de jeu, avec le coup de pied arrêté tiré par Ilan Kébal. L'Algérien dépose ce coup franc sur la tête de Woutfez, le défenseur central belge trompe Marco Bizotte. Et avant le quart d'heure de jeu, les Rémois font la course en tête. Reims surpe sur sa bonne entame de match et essaye d'insister, avec une frappe lointaine captée sans problème par Marco Bizotte. Elbila Touré, au sortir de son dribble, déclenche une frappe. Les Rémois restent sur deux défaites consécutives à l'extérieur, mais jamais ils n'ont perdu trois déplacements de suite depuis leur remontée saison 2018-2019. Commis de réaction des hommes de Michel Derzakarian, en passant par les côtés avec des centres. Il y a des joueurs de qualité à la réception. Il y avait Mounier, ici le doigt rond. 1-0 à la pause pour les Rémois. Et Brest qui a toujours du mal à Francis Leblay. Aucune victoire lors des neuf dernières réceptions. Cinq nuls et quatre défaites. Là, ils vont essayer étape par étape avant de gagner, de revenir à la marque. Et ils mettent de l'entrain en début de deuxième période avec ce centre tendu. Rékovic n'a pu intervenir. Michel Derzakarian se demande bien comment ces hommes vont pouvoir trouver la faille. Ils insistent toujours en passant par les côtés. De nouveau centre avec cette reprise de la tête. C'est trop central, trop axial pour inquiéter outre mesure Pedraga, Rékovic. Même s'ils n'arrivent pas à trouver la faille, les Brestois ont le mérite d'insister. Et ça va payer. Un quart d'heure de la fin. But somptueux de Franck Honora. Il a presque un petit rictus, un petit sourire, Rékovic. Tellement ce but de Franck Honora est venu d'ailleurs. Troisième réalisation pour l'ancien Stéphanois. Une frappe du pied droit à la trajectoire parfaite. Brest est la seule équipe du championnat à avoir marqué lors de chacun de ces dix matchs de Ligue 1 Uber Eats cette saison. Mais toujours pas de victoire. Même si Steve Mounier aura la dernière opportunité. Un but partout, score final. Brest a su revenir à la marque. Mais reste toujours sans succès et relégable. Reims est quinzième, six points devant son adversaire du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada